Bienvenue dans le programme de l'Africa Cool Television, très chers abonnés, merci de la fidélité et de la confiance. Dans le programme de l'Africa Cool Television, c'est le 24 janvier 2023. Excusez-moi, chaque fois que je vous ai dit que c'est 2022, l'Africa Cool Television, c'est le 24 janvier 2023. Je vous invite à l'Africa Cool Television, c'est le 24 janvier 2023. C'est le 24 janvier 2023, c'est le 24 janvier 2023. Je suis à Zali, consultant international en santé et spécialiste en prévention et contrôle des infections de l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud, tel que nous l'avons donc parlé. Et je suis ici donc pour présenter de sorte que j'ai quand même joué un grand rôle dans mes attributions de spécialistes en prévention et contrôle des infections. Non seulement en tant que consultant international en santé, parce que, donc, vous l'avez bien mentionné dans votre introduction, selon la spécialité que j'ai faite aussi à l'Université, donc de l'école de médecine tropicale de Liverpool. Et les attributions m'ont amené à gérer quand même les maladies infectieuses à travers différents pays de notre globe, dans les domaines de l'expertise en prévention et contrôle des infections, soit dans l'Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient, donc beaucoup de pays, donc y compris la RDC. Voilà, quand vous dites, vous êtes spécialiste dans la gestion des infections, il faut comprendre. OK. D'accord, madame Mitterese, merci beaucoup pour la question. Les infections, les infections englobent toutes sortes d'infections, comme vous l'avez bien mentionné, mais nous regardons beaucoup plus les infections d'allure épidémique. Ça peut être des infections endémiques ou d'allure épidémique, telles que les maladies infectieuses, les maladies infectieuses, les maladies, les maladies, les maladies, les maladies, les maladies, l'épidémie, il y a Ebola, le col à choléra, le col à, donc, la COVID-19, la COVID-19, voilà, la COVID-19, la choléra-pézali, la choléra-pézali, de toutes les façons, la fièvre de l'Assa, donc, la peste pneumonique parmi tant d'autres, voilà, donc ce sont des infections comme ça qu'on gère. Oui, parce que ma présence dans votre procédure... Est-ce que vous avez juste un cas pour que vous avez étudié, ou bien que vous avez étudié, vous avez découvert et puis vous avez des solutions ? Dans l'université, vous avez un cas concrètement pour vous comprendre ? C'est très important la question que vous posez. Parlant de la prévention et contrôle des infections, mon objectif n'est pas seulement de regarder les infections qui sont déjà existantes, comme Ebola, comme COVID, que nous allons combattre, mais j'insiste beaucoup sur l'aspect prévention. Donc, l'aspect prévention intervient dans la dotation, il faut former les gens pour qu'ils aient les connaissances. Ce n'est pas moins lingale, ça, là, bien. Parce que tout ça est profane, il faut un terme un peu simple, pour vous comprendre ce que vous avez bien. Et vous avez dit, moi, pour l'aspect professionnel de la santé, il y a des mesures préventives, où vous avez aidé les gens, dans ce cas, il y a des choses qui sont à la contaminant des maladies, et donc, on va mettre en place un traitement pour les patients, et bien, on va mettre en place un traitement pour les patients. Parce que l'infection, il y a des patients, mais on va mettre en place un traitement, pour les gens, on va mettre en place un traitement, on va mettre en place un traitement pour transmettre l'infection. Là, les mesures préventives sont les prix primordiales, comme vous avez dit, prévenir vaut mieux que guérir. Et alors, pour prévenir, il faut avoir les connaissances. Sans connaissances, on ne peut pas prévenir, ni même pas demander à quelqu'un de prévenir parce qu'il y a des locaux à combattre les autorités, à combattre les autres malades, de même que combattre la communauté. Donc, dans le cadre de ceux qui sont déjà malades et alliés, c'est là que nous prenons l'aspect de contrôle. Nous sommes contrôlés pour que les maladies soient malades, ou bien elles n'ont pas malades, ou bien elles n'ont pas malades, ou bien elles n'ont pas malades dans la communauté, parce qu'il y a des hôpitaux, il y a des visiteurs, il y a des gardes malades. Donc, nous sommes contrôlés pour qu'ils soient malades dans la communauté. Donc, notre action est qu'il faut se limiter car nous avons malades, nous avons malades, et nous avons concerné les visiteurs, les gardes malades dans la communauté, ce qui fait qu'il faut sensibiliser les communautés dans la communauté, pour que ceux qui continuent dans l'hôpital, ils ont le placement de risque, comment ils doivent se comporter, voilà ce qui peut arriver dans la prévention contre les infections. Voilà, merci beaucoup Papa Jean-Paul. Je crois qu'il y a l'Africa Full Télévisions, il y a des visites à l'Africa Full Télévisions, il y a des visites à l'Africa Full Télévisions, il y a des visites à l'Africa Full Télévisions, il y a des visites à l'Africa Full Télévisions. Il y a des visites à l'Africa Full Télévisions, mais il y a des visites à l'Africa Full Télévisions, il y a des visites à l'Africa Full Télévisions, « Quoi faire ? Comment faire ? Où commencer ? Et par où y aller ? » Il y avait trop de confusion. Donc c'est ce qui fait que dans le cadre des épidémies, tout à peine à devoir, il y a une formation rapide. Et puis avant de faire la formation pour répondre à votre question, il y a l'Iboso, tout ça la cas, ce qu'on appelle évaluation rapide, dans certaines structures sélectionnées, là où il y a épidémie, maladie infectieuse à caractère, à contamination rapide d'une personne à l'autre, qui peut aller même dans d'autres pays. Pourquoi nous devons faire donc une évaluation rapide ? C'est pour voir quelles sont les mesures préventives, c'est-à-dire la prévention et le contrôle des infections qui sont déjà en place, qui feront que le colère déjà, il y a infection, donc à Zawana, c'est-à-dire que les membres de la communauté sont fréquentés, parce qu'il y a la posture malade, donc ils ont aussi fréquenté, c'est-à-dire que c'est-à-dire pourquoi ils sont isolés, mais c'est-à-dire que les soignées sont à protéger, à contaminer les membres de la famille ainsi que la communauté. Donc cette fois-là, c'est-à-dire qu'une analyse, évaluation rapide, quelles sont les mesures qui sont en place ? Les moyens, les moyens, les mises, les Sylvie, passade l'ango donc nous allons discuter n'a pas chef ya hôpital ou anna top et si bango rapport voilà hôpital moni hôpital donc ils ont sali sous discussion pour trouver quelles sont les conclusions ou bien quelles sont les stratégies hôpital bandela nango pona qu'on peut se bango donc qu'on y est bas dans ma campagne donc ça va toujours aller qu'il ya l'hôpital banane à formation rapide pour que dans le bateau à la base ou à déjà notion de base il ya commis battre là qu'au bateau malade nabango qu'on va trapper ma visite la communauté voilà donc après ça la prise en charge continue avec d'autres moyens voilà c'est quoi la montagne a raison il ya visite n'a eu en africa cool télévision et zani très bien merci beaucoup visite n'a afrique africa cool télévision et zani ya kolobake n'a c'est pélimingi parce que après 22 ans en dehors du pays j'ai servi beaucoup de pays ailleurs mais je viens annoncer mon retour au pays pour appuyer ou répondre à l'appel de son excellence le chef de l'état monsieur félix antoine tchiseké qui a demandé que celui qui a l'expertise rentre au pays nous allons construire les pays et surtout dans les cadres de la couverture santé universelle j'apporte mon expertise pour que nous puissions donc sauver les vies humaines comme on a fait ailleurs nous devons aussi le faire pour notre pays et surtout dans les domaines de la prévention et contrôle des infections où j'ai une grande expertise et expérience voilà tout ce qui n'est à l'ikambitali contrôl ya ya ben infection ya ba épidémie et tout papa jean paul papa jean paul lieu en tant qu'expert en la matière ni ni y a cica ni ni osako proposé pour la prise en charge ya ba maladie et effectueuse à waa n'ambo canapso république démocratique du congo merci beaucoup mamie thérèse avec la question posée je vais répondre ça sous forme de trois donc élément clé n'a pas sa réponse n'a pas donc l'il ya non n'angai qu'on a n'a élément misa tout ou yo moutou n'y a so à koye ba na katia système ya santé et l'okali boso et zali donc connaissance na prévention et contrôle des infections pour avoir les connaissances il faut être formé donc d'une façon générale pas spécialiste na matière ya prévention et contrôle des infections ou basali qualifié n'a contient ou bien amont basana nous rares donc à cela il faut tout ça l'union sopona co formé bateau ou basali qualifié la prévention et contrôle des infections pour avoir les connaissances il faut qu'on kako for mena nous battre basala parce qu'il n'a pas presque pas on peut absolument et cette formation est cause à la caca naka ya d'urgence t parce que kaka soki ebola et yé kovid et yé toban koki mamang pour n'a que forme mais non nous voulons qu'ils aient un système parmi les systèmes éducatifs qui en bocana biso donc pour former voilà il faut tout intégrer donc les modules de formation en prévention et contrôle des infections dans les curriculaires des formations y'a ba école ya santé n'en bocana biso ba école de santé là vous oz le bila ba 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 filière ya médecine filière la médecine filière la science infirmière filière il ya sa santé communautaire donc il faut module ouana ya prévention et à la cour donc non seulement et à la cour et à la paix d'ispring pour que à ta batte ya deuxième cycle troisième cycle bako se spécialiser le colangai na kati ya modul ouana ya domaine ouana ya prévention et contrôle des infections ce qui fait que le pays à cause la déjamboc et vous a déjà n'abattu au basali équipé avec capacité au yako bundela mboka pour la malade en cas des besoins en cas des besoins voilà mais ce qui basali le colangai déjà na connaissance bako edelis sous population n'abattu moussous pour que connaissance soana et c'est parpillé na base n'yons so pour que tomi bate là ce qui fait que maladie éco ya me l'kôte aux a déjà préparé tout comme ça l'agnose tout réduire risque ya maladie épidémique par infection n'yons soin et à la kati nabison après formation après formation mais n'a pas encore ça la forme elle gami balé tolingi matériel ou équipement ou yamalonga donc ça c'est le pouvoir public gouvernement à zala donc dévoué yako accompagné par personne de santé avec les matériels avec les moyens logistiques ok ok d'eke base à ce qu'on va connaissances au bas juana basale lango d'abamoyen ya materie basale lango troisième élément papa papa j'en paul avant toi qui n'a troisième élément tous un an on a deuxième élément à mon soutien mokoua yelingai mais à watozana n'a centré des recherches monnaie n'a inerbe est ce que bataille ou est à kuna wana eza à la hauteur qui a bia 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 batante ce n'a bien au comment ok c'est vous d'éliminer bastket ou ebik ya on désa centré monnaie des recherches à on amour qu'on nabit soit avec les docteurs jean-jacques mouyembe mama Marie-Thérèse, vous avez bien parlé, au revu, madame, que donc, ils allent centre la recherche. Avec le professeur Jean-Jacques Moyembe, à qui je donne beaucoup d'honneur, j'ai beaucoup travaillé avec lui aussi, dans la pandémie à l'épidémie à l'Ebola. Donc, je les salue à distance, mon professeur. Ils allent en recherche, il y a qu'on découvre qu'il y a un virus où ils ont dérangé dans la pandémie. Donc, voilà. Mais pour la mise en œuvre, il y a un virus où il y a une épidémie sur le terrain, ils allent seulement, non pas que, il y a un virus où il y a un virus, il y a un virus où il y a un virus. Mais ceci, la prévention et contrôle des infections, nous avons des moyens logistiques, où il y a une épidémie logique, parce qu'ils sont partis, prenant, tout ça, c'est pour la chaise de transmission. Voilà. Voilà, c'est le troisième point, Il y a un point de vue, il y a un point de vue, il y a un point de vue. Il y a un point de vue, il y a un point de vue, il y a un point de vue. Il y a un point de vue, 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 il y a un point de vue. nous avons mis la prise en charge pour la COVID-19, pour la prise en charge. Il y a eu un plan de prépare pour la prise en charge. pour nous convaincre que le corona existe et nous avons mis la prise en charge. Oui, Maman, Thérèse, nous avons mis la prise en charge pour la prise en charge. Donc, nous avons mis la prise en charge à la COVID-19, mais le président de la République, y compris le secrétariat et la coordination de gestion du corona, nous avons mis la prise en charge à tout moment pour les maladies. Nous avons mis la prise en charge pour les mesures barrières. Nous avons mis le moyen pour combattre l'épidémie. Et l'autre moyen, la vaccination. C'est très important pour nous construire nous autres, nous avons mis la prise en charge pour que les maladies ne soient pas en charge. Ça ne veut pas dire que ceux qui nous doivent vacciner sont à cause de la maladie, à cause de la maladie, mais la gravité à la maladie est différente à où ils doivent vacciner. Donc, c'est vacciner, on dit d'abord que la maladie est allée, et puis au lundi, il faut que nous battre. C'est très important. Nous devons vraiment lutter contre ça. qui est assez long, il y a 16 ans, mais nous avons mis la commission de la COVID-19, il y a un sceptique. Voilà. et les allées sont très nécessaires pour que la communication à base communautaire soit efficace. Pour dire que il y a une mobilisation de la communauté, il y a un engagement communautaire, il y a un malade et les allées, c'est alors que il y a un moyen de la mesure de base où il y a une prévention et les allées. Mais ce qui est la communication et les allées, parce que nous avons des experts en communication et mobilisation communautaire et engagement de la communauté aussi, donc il faut pas ça la moussa la wana. Et très souvent, la mouna, c'est trop actif, trop actif, il y a 4 épidémies pendant que c'est actif. Mais ça ne doit pas, j'insiste beaucoup, dans la mesure de prévention, tous ces acteurs ne doivent pas être actifs seulement durant l'épidémie, même en l'absence de l'épidémie. Nous devons déjà commencer, c'est ça le plan que j'insiste avec. Insister sur le plan qu'il y a un système où il y a un système où il y a un virus en l'absence. Il y a épidémie, même pendant l'épidémie, pour que ce soit une routine et régulièrement donc engagé avec la population, avec les agents de santé pour que tout minimise le risque. Est-ce qu'on peut mettre en place des démarches dans le gouvernement ou dans le gouvernement ? Oui, merci beaucoup. Le gouvernement a déjà responsable. Donc, elle a beaucoup plus que le gouvernement à accompagner ensemble avec les autorités ministérielles pour accompagner toutes ces propositions de formation et de mise en place d'un système régulier et efficace pour que la prévention soit dans notre pays, non seulement en présence des épidémies et aussi et surtout en absence des épidémies. Voilà. Nous avons quelques points qui nous ont enumérés. Nous avons aussi l'autorité ministérielle qui a intégré les modules de formation et prévention et contrôle des infections au curicula au sol qui a été dans la université qui a assuré la formation continue et régulière des agents au sol le bien renforcer la coordination des gestions des maladies endémiques et épidémiques dans les domaines de la prévention et des contrôles des infections. Voilà. Papa Jean-Paul est-ce qu'il y a de l'épidémiologiste ? Ok. Merci beaucoup. Il y a un problème de l'épidémiologie clinique. La différence est que nous avons un groupe qui travaillent avec une équipe de travail. Donc l'épidémiologie est-ce que nous avons des maladies et où tu es pas à montoux son golo et qui est pas à montoux sous donc les liens des donc il ya la virus pour la coco et puis bisous tous à ce qu'on va mesur ni toko qui coche à n'a kati pour na coco coco cata chaîne et transmission donc voilà un peu de mêlée boulogne soboza boulogne soboza boulogne soboza boulogne soboza boulogne je sais pas boulogne oui donc na katia système ya santé donc un épidémiologiste à cause de la médecine un infectiologue donc à cause de la médecine mais on se voit à cause de la paix battu batan à kaka santé publique donc comme spécialité n'a katina yango bah on se voit à cause à la barbara d'un micro biologiste bah on se voit à cause d'un infirmier donc c'est ça dépend d'un infilier ou on s'occupe à cause d'un barbara d'un barbara d'un barbara d'un barbara ou à cause de la spécialité ou à sa donc et à comme épidémiologiste après donc l'infectiologue voilà vous comprenez la question n'a 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 pas profane d'un barbara qui somme surtout posant au pôquer opinion et à la paix éclairé papa jean paul kovid 19 et y'a qu'il y a un ambo kanabi sur prise en charge n'a 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 ba 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 constat, si il faut que ça la moire est proche, si il faut qu'on ajoute quelque chose et qu'on a vraiment pris en charge le coronavirus dans la République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup pour notre motou. Donc, il y avait beaucoup de tâtonnements quand même. Il y a eu beaucoup de tâtonnements. Il y a eu beaucoup de tâtonnements. Covid, il y a eu beaucoup de tâtonnements. Il y a eu beaucoup de tâtonnements dans l'Afrique. Il y a eu beaucoup de tâtonnements. Et déjà, il y a eu trop de confusion depuis les pays les plus développés avec des moyens. Confusion, il y a qui ? Parce que, il y a eu beaucoup de tâtonnements qui sont en Afrique, dans le Congo. C'est-à-dire, confusion, il y a eu beaucoup de tâtonnements. Pourquoi ? C'est pourquoi il y a eu connaissances très importantes. C'est-à-dire, il y a deux phases dans la gestion d'infection et d'apidémie. Phase préparatoire et puis phase réponse. De la part, il y a eu beaucoup de tâtonnements pour prendre la population en charge ou bien, en cas, il y a une population. Il y a eu beaucoup de tâtonnements. Le manque d'informations. Le agent de santé, je dis bien, il y a eu une information ou bien une information, connaissances appropriées. Il y a Covid. Ça, c'est un. Non seulement que j'insiste sur les mesures de prévention contre les infections, il y a eu aussi limité. C'est encore un problème. mais la population peut y arriver. Il y a eu beaucoup de tâtonnements. de la population, Il y a eu beaucoup d'informations. Il y a eu beaucoup de tâtonnements. Et donc, je salue aussi la bravoure du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tissékédi, avec son gouvernement de Warrior, pour leur accompagnement et l'appui de la population dans les cas des infections, et surtout avec la gratuité des soins de santé, parmi tant d'autres visions. Et aussi, je demande beaucoup à la population entière d'accompagner activement et massivement la vision du chef de l'État et son gouvernement. Parce que tout ce que le chef de l'État fait avec son gouvernement n'est pas pour lui, mais c'est pour la population. La population doit s'approprier et donc bénéficier de l'édifice pour notre grand pays. Voilà. En tout cas, les autres jours, tu as tourné l'émission, quatre ans, depuis que Félix-Antoine Tissékédi-Tilombo a été président de la République démocratique du Congo. Il a été président de la République démocratique de la République démocratique et de la République démocratique. Mais moi, il s'agit de notre pays. Et voilà. C'est très bien. Merci beaucoup. C'est pourquoi je dis, je salue la bravoure de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tissékédi-Tilombo, qui a accompli ces quatre ans de travail, de dur l'arbeur, mais il ne s'est jamais lassé. Il est déterminé. Il est engagé. D'où notre engagement et ma présence ici, c'est juste pour aussi l'accompagner avec son gouvernement dans mon expertise pour arriver donc à maximiser donc les résultats et ajouter la valeur à ce qui existe déjà avec d'autres collègues dans le pays. Voilà. Quand vous parlez de votre expertise pour accompagner les gouvernements, Oly Nibar, nous nous sommes au ministre, ou qui nous accompagner le docteur Mouyembe ou bien... C'est quoi, clairement? Une très bonne question. On est au ministre de la santé ou comment? On a besoin de comprendre. Bon, je ne fais pas la politique de la chaise vide ou de l'autre toit de là que je m'y mette. Mais si le chef de l'État ou le gouvernement, non seulement le chef de l'État, je sais que c'est Dieu qui donne l'autorité. Si Dieu trouve que je suis capable d'être nommé ministre de la santé et qu'il touche au cœur de celui qui nomme et qui me nomme ministre de la santé, je vais prendre le pouvoir, je ne vais pas le refuser, je vais gérer. parce que je ne peux pas aider le pays en étant en dehors. Je dois être dedans pour parvenir donc à ajouter l'édifice. Donc, voilà. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci. Ndé, Ndé, le cas qui est sur le plateau de l'Africa Cool Télévision pour répondre à mes questions et puis, pour éclairer dans cette zone d'ombre. Je suis sûr, merci à l'indignement sur l'Africa Cool Télévision qui est en train de me dire santé. Il est en train de me dire santé, il est en train de me dire santé, mais il y avait quelques questions au papa Jean-Paul et à répondre à tous. Je crois que même à l'Africa Cool Télévision va comprendre à tous, il y a une visite qui est en train de me dire à tous, il y a une visite qui est en train de me dire à tous, il y a une visite qui est en train de me dire à tous. Je profite de cette occasion pour souhaiter un anniversaire à Maman Noha Koulabuna et à tous, 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 à tous. Et puis, heure anniversaire à tous, Brenda Mbachi, la canadienne, qui souffle aussi sur une bougie de plus et réanniversaire. A toi, Brenda, papa Jean-Paul, s'il faut, tu as un contact avec toi, tu as peut-être besoin, il y a une formation ou bien, il y a une soutenir dans la démarche qui est entamée pour l'évolution. Il y a un bon qui est en train de se faire. Comment faire? Le contact, il est disponible, donc je suis joignable au plus 243, 89, 81, 460, 22. Je répète, plus 243, 89, 81, 460, 22. Ça, c'est mon numéro local. L'adresse mail. Ou encore, l'adresse email, c'est jpganou 2002 arrobas yahoo.fr. Donc, je peux aussi être joignable sur WhatsApp avec mon numéro de l'édit dehors, plus 234, 814, 897, 957. Voilà, vous pouvez répéter, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, le deuxième numéro. C'est plus 234, 814, 897, 957. Ça, c'est mon WhatsApp. Voilà, merci beaucoup, papa Jean-Paul. Merci. N'est-ce qu'on répondait dans l'invitation de l'abso? Restez connectés. Bye bye. À la prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement. Voilà. Merci beaucoup, mamie Thérèse. Merci à toute l'équipe de l'Africa. Cool pour l'excellence. Voilà, merci beaucoup. Merci, bye. Afrique, cool. Et abonnez-vous cool. Afrique, cool. Abonnez-vous cool. Je crois cool, m'attends-vous. Afrique, Afrique, toujours, 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 Afrique, toujours, toujours. c'est bon. Les chaînes, il y a bien. Et puis, vous êtes très rapides. Vous êtes très rapides. Les chaînes, moi, c'est une confiance. En tout cas, nous avons fait 5 ans, nous allons souscrire des basois. Donc, vous êtes vraiment là-bas, nous allons faire beaucoup, nous allons faire nous allons faire Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors, revenez et abonnez-vous massivement. massivement. Afrique cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. L'onvoie d'y en a binomama. Afrique cool, télévision, est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc, les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc, les gens, nous avons beaucoup tous ces gens qui ont fait Il y a chaque fois qu'il y a qui se fait et qu'il faut l'onamona Afrique cool. Vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais me placer un petit mot par rapport à la récompense. Je félicite très sincèrement Afrique cool. Je n'avais pas repéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Je me rappelle aussi, copropriétaire il y a un prix au-yo. Bravo Afrique cool. Merci beaucoup. Bonjour. J'aime la bonne Joujou. Voilà. Sous-titrage ST' 501